... Bien, donc bonjour à toutes et à tous. C'est peu de dire que je suis heureux de vous retrouver après six mois d'absence. Ça fait six mois que cette conférence aurait dû avoir lieu. Avant de commencer, donc, quelques informations sur le prochain cycle de conférences qui va commencer le 26 septembre et qui aura lieu, en tout cas pour la première séance, et je crois pour les deux à suivre, pour octobre et novembre aussi, à Saint-Marcel, dans la salle de Saint-Marcel. Donc, pour le moment, celle du 26 septembre est toujours sur inscription. Le cycle s'intitule « Du fantastique à la science-fiction dans le roman du XIXe siècle ». Et la première séance, donc celle du 26, sera essentiellement consacrée à un examen un peu panoramique des définitions possibles de la notion de fantastique, de la notion de roman d'anticipation et de celle de science-fiction. Alors, ce qui vous sera distribué ce jour-là a, et je vous prie de m'en excuser, la forme d'un cours, mais naturellement, ce n'est pas ce que je dirai le 26. Ça sera pour vous un document à conserver auquel vous pourrez vous reporter le cas échéant, mais je ne répéterai pas ce qu'il y a dans ces pages. Ça ferait vraiment double emploi. C'est comme les conférences PowerPoint où on lit ce qui est écrit sur l'écran. Et après, donc, nous commencerons l'étude d'un certain nombre de textes, d'œuvres et de thématiques du fantastique pour aller progressivement jusqu'à la science-fiction, puisque la science-fiction, en France, elle est inventée à la fin du XIXe siècle. Le terme n'existe pas, je vous en parlerai, mais la chose existe avec les romans, en particulier, de Ronnie Henné, un peu oublié aujourd'hui, mais qui est vraiment un fondateur de la science-fiction. Bien, donc voilà ce qui va nous occuper pendant six séances à partir de septembre, en espérant que ça vous intéressera. En tout cas, il y a énormément à dire sur cette question. Donc aujourd'hui, dernière séance du cycle sur le médecin et la médecine, et naturellement, vous aurez constaté qu'avec un pouvoir visionnaire extraordinaire, j'avais anticipé sur ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, sur le pouvoir médical, sur les polémiques médicales, sur la tentative de pouvoir par la médecine, etc., etc. Nous sommes en plein dedans. Donc, vous voyez que la littérature permet de prophétiser et d'annoncer ce qui va se passer. Alors peut-être qu'avec le fantastique et la science-fiction aussi, nous pourrons nous projeter dans un avenir qui se réalisera dans pas très longtemps. Donc, cette dernière séance, elle est consacrée à un panorama d'un certain nombre de textes et d'auteurs qui vont de Zola à Céline, ce qui fait que j'ai, évidemment, nécessairement débordé par rapport au XIXe siècle. J'ai même fait une petite infraction à ce qui est indiqué dans le titre, c'est-à-dire dans le roman du XIXe, parce qu'il y a un extrait d'une pièce de théâtre. Mais comment ne pas évoquer le docteur Pnock lorsqu'on parle du pouvoir médical ? Et je l'ai sous-titré de la foi en la science à la satire. Là encore, c'est une prémonition que, je vous assure, je n'avais pas tout à fait imaginé à ce point de véracité et de pertinence pour les mois que nous avons vécu et ce que nous vivons encore. Alors, à tout seigneur, tout honneur, évidemment, commencer par Zola. Alors, pourquoi Zola ? Parce qu'avec le dernier roman d'Evro Gomacar, le docteur Pascal, nous sommes en plein dans la consécration littéraire de la figure du médecin. Puisque, comme vous le savez, à l'origine de la saga d'Evro Gomacar, vous avez les trois frères. Vous avez Pierre, vous avez Maxime et vous avez Pascal. Pierre qui va prendre la voie de la politique puisqu'il va devenir un ministre de Napoléon III. Maxime qui va prendre la voie de la spéculation immobilière avec les travaux d'Haussmann et Pascal qu'on n'évoque que de manière très fugitive dans les 19 premiers romans d'Evro Gomacar, mais qui va réapparaître dans le 20e avec le docteur Pascal. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je me répète avec, et je vous prie de bien me rembourser, le titre à lui seul permet de comprendre ce qui est en jeu. Puisque le titre, ce n'est pas le docteur Rougon, ce n'est pas le docteur Pascal Rougon, c'est le docteur Pascal tout court. Pascal, Pâques, autrement dit, résurrection. Le docteur Pascal, c'est celui qui est chargé d'apporter la bonne nouvelle dans la saga d'Evro Gomacar. Celui qui annonce qu'après les tribulations du Second Empire, ce qui est la vision zolienne, le Second Empire commence par, selon l'optique zolienne, le viol de la République lors du coup d'État du 2 décembre 1851, et s'achève par l'apocalypse de la défaite de 1870 et de la commune de Paris. Et c'est par le fer, par le feu et par le sang que s'abolit l'époque maudite, selon Zola, du Second Empire. Donc, après cet apocalypse, et bien c'est, comme vous savez, avec l'apocalypse, je veux dire à la fois fin et commencement, l'apocalypse permet le nouveau commencement qui s'appelle la République. Dans la perspective zolienne, c'est très très clair. Donc, qu'est-ce que c'est que le docteur Pascal ? Il est l'annonciateur de la République. Mais il est également celui qui tient sur la société nouvelle qui est en train de démerger un discours médical. et c'est aux yeux du docteur Pascal, la science médicale, qui va permettre deux choses. La première, je dirais, à spectre limité, c'est la compréhension de l'hérédité au sein de sa propre famille avec la double lignée des rougons et des macars. Et c'est la spectre beaucoup plus large, c'est le rôle que la médecine va tenir pour permettre à la fois d'établir, de consolider et de perpétuer la République. Donc, nous sommes bien dans l'annonce d'un pouvoir, dirons-nous, politico-médical ou médico-politique, peu importe. Voilà l'importance du docteur Pascal. Vous voyez que dans l'imaginaire zolien, ce n'est pas du tout indifférent que la saga des rougons-macars se termine sur cette apothéose médicale par la figure du docteur Pascal. Et la liaison, le rapport que l'on peut établir entre cette promotion de la figure du médecin chez Zola et la signification profonde de son prénom, eh bien, elle est la suivante. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'y insiste, quand je disais ça à mes étudiants ils étaient absolument horrifiés de ce que je vais vous dire et pourtant c'est bien ce qui se passe. Le docteur Pascal comet un inceste avec sa nièce d'où va naître un enfant qui s'appelle le Messie avec un M majuscule. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la fin du péché originaire. c'est un retour à un Éden. Le docteur Pascal habite dans une maison qui se situe dans un immense jardin redevenu sauvage qui s'appelle le Paradou, le paradis en Provençal. Donc, ce paradis du docteur Pascal Rougon, c'est un Éden retrouvé. C'est dans ce même Paradou que l'abbé Mouré avait commis sa faute, la faute de l'abbé Mouré. Donc, vous voyez comment le cycle s'organise et comment les liaisons s'établissent d'un roman à l'autre et d'une thématique à l'autre avec ce fil rouge du substrat biblique. D'une certaine façon, Zola réécrit la Bible dans Nérogon Vakar. Et c'est ce Messie qui est la figure de l'homme nouveau. Né des amours incestueuses du docteur Pascal Rougon et de sa nièce qui en plus s'appelle Clotide. Comme vous le savez, c'est Clotide qui a convaincu Clovis de se faire baptiser dans la religion chrétienne. Vous voyez, tout se tient, vous êtes là au cœur de la cohérence solidaire. Alors, que fait le docteur Pascal a parcouché avec sa nièce dans le docteur Pascal. Il établit l'arbre généalogique d'Erogon Vakar. Ce que Zola a fait, lui, en tant que romancier pour établir la fiche généalogique de chacun de ces personnages, d'en définir en quelque sorte le caractère génétique par l'hérédité et donc que de faire un éventail des différents cas d'hérédité plus ou moins criminel, plus ou moins chargé, etc., dont chacun de ces personnages a hérité et qui va constituer le cœur de l'intrigue et comprendre le comportement et les interactions de ces personnages avec le reste de la société. Bien. Donc, il fait cet arbre généalogique et cet arbre généalogique lui donne l'occasion de faire un résumé des 19 romans antérieurs des Rogons Vakar. J'avais l'habitude de dire à mes étudiants « Ça restera entre nous, vous n'êtes peut-être pas le temps de lire tous les Rogons Vakar. » Donc, vous lisez le résumé qu'il y a dans Le Docteur Pascal et ça vous donnera une petite idée de ce qui se passe. C'est le résumé que fait Zola lui-même et donc il établit très très bien la liaison d'un roman à l'eau. Et ce que traque le Docteur Pascal, c'est justement la filiation héréditaire. Quelle est l'origine du mal ? Qu'est-ce qui explique que ma famille soit tarée ? Quelle est cette tare ? Comment est-ce qu'elle s'est transmise ? Comme vous le savez, Zola avait lu tous les traités sur l'hérédité du milieu du 19e siècle et il s'en inspire pour composer les rogons macquins. Mais du coup, le médecin devient à la fois le chercheur et celui qui va détenir un savoir essentiel. Le vrai savoir se trouve maintenant du côté de la médecine selon Zola. Pourquoi ? Parce que pour Zola, le savoir du médecin n'est pas simplement un savoir de la science médicale. il est en même temps un savoir de la science sociale et donc de la science politique. Le discours médical est un discours de la raison parce que c'est un discours de la science et la raison doit être la base, le fondement, le référent permanent de la République. Donc, on ne serait trop insisté sur l'importance du docteur Pascal dans la, je dirais, à la fois la symbolique et dans l'idéologie naturaliste zolienne. Et comme vous le savez, après le cycle des rogons macquins, eh bien, il y aura un autre cycle à forte valence religieuse qui est le cycle des villes et parmi ces villes, il y a Lourdes et il y aura le cycle des évangiles. Le titre est de Zola mais ce sont les évangiles de la République. C'est travail, justice, liberté et fécondité. Très important aux yeux de Zola. C'est-à-dire au nom de la fécondité que Zola justifie le colonialisme dans le roman du même titre, dans le roman fécondité. Donc, le docteur Pascal, c'est à la fois le point d'aboutissement dans le roman du 19e siècle de l'évolution de la figure du médecin chez les romanciers et c'est en même temps, je dirais, la figure centrale, quoique terminale, de tout le cycle des rogons-macars dans l'optique zolienne. Donc, je vous ai mis un assez long extrait des rogons-macars qu'on ne va pas relire, mais simplement, vous voyez dans le dernier paragraphe de cet extrait, donc dans la page 2, que le paragraphe du haut se termine par « Quelle fresque immense à peindre, quelle comédie et quelle tragédie humaine colossale à écrire avec l'hérédité qui est la genèse avec un G majuscule même des familles, des sociétés et du monde. Et les familles, dit-il, sont l'éternel devenir. Elles plongent au-delà de l'ancêtre commun à travers les couilles infondables des races qui ont vécu jusqu'aux premières êtres et elles pousseront sans fin, elles s'étaleront, se ramifieront à l'infini au fond des vaches futures. Voilà la projection zolienne sur l'avenir. Et l'hérédité devient véritablement le principe même de l'évolution des sociétés. Donc pour que les sociétés soient saines, il faut que l'hérédité soit saine. Pour que l'hérédité soit saine, il faut des soins, il faut des diagnostics. Ce sont donc bien les médecins qui deviennent les garants du bon fonctionnement de la société. Car pour cela, le médecin est un véritable héros républicain. Et c'est pour ça que je vous ai mis une rubrique qui suit, le médecin héros du peuple. Alors ça vient d'un auteur dont le nom peut-être ne vous dit plus grand-chose, Xavier de Montépin, grand auteur du roman populaire de la fin du 19e siècle. l'auteur de L'immortel La porteuse de pain que je vous recommande. Ce sont des romans qui sont là pour vous tirer des larmes. C'est du roman mélodramatique sur le destin des figures du peuple. Mais Xavier de Montépin entend justement que romancier populaire, eh bien, il est tout à fait emblématique parce que ça montre bien comment dans le roman populaire vont se diffuser ces grandes figures héroïques qui sont mises en place par le roman plus littéraire. C'est pas que le roman populaire ne soit pas littéraire, il est tout aussi littéraire que les autres. Mais dans la diffusion, la réception n'est pas tout à fait la même. Donc le roman populaire, si vous voulez, sert à véhiculer, à populariser toute une série de thèmes et de réflexions. Donc il n'est pas du tout étonnant que le roman populaire reprenne à son compte la figure du médecin. Et donc, dans ce roman intitulé, les titres des romans populaires sont merveilleux parce qu'ils vous donnent véritablement le contenu Le médecin des pauvres qui date de 1870. 1861. Donc vous voyez que nous sommes, en fait, nous nous anticipons sur le docteur Pascal qui est de 1893, mais nous sommes bien dans l'émergence de cette figure populaire du héros médical que Balzac avait largement contribué à mettre en place de son côté. Vous avez eu l'occasion de dire à propos des figures de médecins dans la comédie humaine. Donc, ce médecin qui s'appelle Pierre Prost, donc, vous voyez, la première phrase vous indique tout de suite de quoi il retourne. « Pierre Prost appartenait à la grande famille de ces hommes marqués au front d'un seau divin et de qui, l'on peut dire, au jour de leur mort, qu'ils ont passé sur la terre en faisant du bien. » En d'autres termes, le médecin est une figure christique. Et cette figure christique se trouve d'autant plus valorisée qu'il nous est dit ensuite qu'il avait songé d'abord à se faire prêtre, mais que il renonce à devenir le médecin de l'âme et résolu de se faire le médecin du corps. Mais être médecin de l'âme et être médecin du corps, ce ne sont que les deux faces de la même chose. Puisque à la fois le prêtre et le médecin exercent une fonction sacerdotale. Le prêtre une fonction sacerdotale religieuse, le médecin une fonction sacerdotale laïque, mais fonctionnant selon le modèle du moral religieux laïcisé. Soigner le corps relève de la même bonté intrinsèque du médecin que soigner l'âme. Dans les deux cas, il s'agit de sauver. Le médecin et le prêtre deviennent des héros sotériologiques. Soter, en grec, veut dire sauver. Le héros sotériologique, c'est le héros qui sauve. la plus belle figure contemporaine, c'est Tintin. Non, je ne plaisante pas. Tintin est un héros sotériologique. Peut-être que je vous en reparlerai un jour. Ainsi que Tintin. renonçant à devenir le médecin des âmes pour devenir le médecin du corps, il va se révéler comme médecin, comme nous dit le texte au-delà de la page 3, très habile et très savant. Et évidemment, cerise sur le gâteau, il ne se fait pas payer. donc il pousse la dévotion médicale jusqu'à la gratuité de l'acte médical. Il y a un côté véritablement christique. Du coup, ce médecin devient une figure de modèle, une figure de référence sous la plume de Xavier de Montépin. Et vous voyez la dernière phrase mise en gras de ce texte. Les médecins de ce genre, vous corrigez quelques coquilles que je vous prie de pardonner, ce n'est pas les médecins de ce genre, mais de ce genre, ont été rares à toutes les époques et très sincèrement, je crois que la race en est aujourd'hui tout à fait perdue. Cependant, il n'est peut-être pas impossible que je me trompe et je souhaite me tromper. Jola donnera la réponse. « Tu t'es trompé, Xavier. Moi, j'ai mon docteur Pascal qui vaut largement le tien. » Mais ça, c'est très significatif. C'est comment est-ce que la littérature romanesque à visée populaire érige le médecin en figure héroïque, en figure modèle et d'une certaine façon comme guide, guide de l'humanité, montrant la voie, donnant une nouvelle définition au devoir. Ce qui fait que la figure du médecin parvenue à ce stade de quasi-sublime, de grandeur et de bonté, on peut donc bien parler de sacerdoce, terme que j'ai utilisé, d'où l'autre roman de Zola qui est évidemment antérieur au docteur Pascal. Il date de 1878 qui est une page d'amour, qui n'est pas le roman auquel on penserait d'abord pour évoquer une figure de médecin chez Zola. Mais en réalité, le personnage de médecin est tout à fait essentiel, le docteur de Berle. pourquoi ? Tout simplement parce que Zola va réaliser dans ce roman la combinaison du médecin dévoué et de l'amoureux dévoué. Donc je vous ai mis, n'étant pas sûrs que vous ayez l'intrigue d'une page d'amour en tête, je vous ai mis le résumé du roman que vous pourrez lire et en fait c'est donc Hélène Hélène Mouray qui se prend d'une vraiment d'une très forte passion amoureuse pour son voisin le docteur de Berle qui soigne sa fille laquelle Jeanne est soumise à toute une série de crises régulières qui restent plus ou moins inexpliquées dans le roman sur le plan médical et Jeanne va finir malheureusement par mourir mais ce n'est pas la faute du médecin c'est vraiment parce qu'elle va contracter l'une des deux grandes maladies fatales du 19ème siècle qui est la stisie l'autre étant la syphilis et ce qui est intéressant c'est que en général quand on évoque une page d'amour on part par contre dans les manuels ou dans les anthologies littéraires c'est pour la succession des tableaux de Paris une page d'amour est célèbre pour les descriptions qui sont faites des différents aspects de Paris selon les saisons vues par la fenêtre de l'appartement plus précisément d'ailleurs de la chambre de la fille dans le roman donc vous avez Paris en automne Paris en hiver Paris au printemps Paris en hiver ce qui donne évidemment l'occasion à cela d'autant de morceaux de bravoure descriptif dont il est coutumier Zola est un grand descripteur certains de ses poèmes si vous les isolez d'ailleurs du contexte du contexte romanesque pourrait faire figure de véritables poèmes en prouves ceux qui disent que le style naturaliste est un style de la platitude et de la désignation simple et directe des choses prouvent qu'ils n'ont jamais lu Zola donc la figure du docteur de Berle c'est celle qui va combiner le sacerdoce médical et le dévouement à l'égard de la fille et de la mère si le docteur de Berle veut véritablement soigner c'est pas uniquement parce que c'est une patiente c'est parce que en soignant la fille et bien il justifie en permanence l'amour que lui porte Hélène la mère de Jacques donc ici chez Zola la médecine la passion médicale et la passion amoureuse ne sont que les deux faces d'une même chose et définissent le personnage donc vous voyez par exemple page 4 toute la finesse de Zola va consister à souligner à la fois le rapport intime qui se noue entre Hélène et le docteur de Berle autour de la figure et du petit corps malade de la fille mais en insistant beaucoup sur le fait que le docteur de Berle ne veut absolument pas profiter de la situation parce que en plus ce personnage fait preuve de la plus belle des décences et des retenues c'est rare chez Zola donc le paragraphe le plus intéressant c'est ce que vous avez en bas de la page 4 ce que j'ai mis en grand vous n'allez pas la laisser mourir ce n'est pas possible je ferai tout dit simplement le docteur et il va effectivement tout faire il s'est élevé alors commença une élite suprême tout son sang-froid et toute sa décision de praticien revenait jusque là il n'avait point osé employer les moyens violents rayant d'assez bien son petit corps déjà si pauvre de vie mais il n'hésita plus il envoya Rosalie chercher 12 sangsues et il ne cacha pas à la mère que c'était une tentative désespérée qui pouvait sauver ou tuer son enfant j'insiste sur les sangsues non pas par goût morbide de ce type de traitement mais parce que c'est évidemment lié à la thématique du sang laquelle thématique du sang est fondamentale dans l'hérédité zolienne ce qui compte aux yeux du docteur Pascal c'est comment s'opère la transmission héréditaire par le sang donc ici paradoxalement il va s'agir de soigner en ôtant du sang paradoxe sur un corps affaibli c'est à dire que de manière très très ironique Zola semble en revenir au bon vieux procédé de la saignée de la médecine du 17ème siècle et du 18ème siècle dont on sait que les résultats étaient disons plutôt aléatoires et là ce sont les sangsues qui vont sauver la petite fille comme s'il fallait soutirer du sang mauvais ou plus exactement du sang qui congestionne et c'est cet afflux de sang et c'est cet afflux de sang qui médicalement semble être sinon la cause en tout cas le symptôme le plus menaçant pour la santé de la petite fille du coup c'est lorsqu'une goutte de sang va apparaître puisque les sangsues ont du mal à prendre évidemment le corps est tellement affaibli que les sangsues n'arrivent pas à trouver suffisamment d'aliments si j'ose dire c'est lorsqu'une goutte de sang apparaît que la petite fille est sauvée le sang source de vie mais source paradoxale puisque c'est du sang qui doit sortir du corps mais c'est cette sortie du sang du corps de la petite fille qui devient le moyen de sa guérison temporaire enfin c'est tout en bas de la page enfin une goutte parue les sangsues prenaient une à une elles se fixèrent l'existence de l'enfance décidée ce furent des munis terribles une émotion poignante la guérison ou en tout cas le soulagement arrive page 5 elle est sauvée elle est sauvée répétée Hélène bégayante inondée d'une telle joie qu'elle avait glissé par terre près du lit regardant sa fille regardant le docteur d'un air fou et d'un mouvement violent elle se leva elle se jeta au cou d'Henri ah je t'aime s'écria-t-elle elle le baisait elle l'étreignait c'était son aveu cet aveu si longtemps retardé qui lui échappait enfin dans cette crise de son coeur la mère et la menthe se confondaient à ce moment délicieux elle offrait son amour tout brûlant de sa reconnaissance vous voyez le parallèle entre la goutte de sang qui surgit et l'explosion amoureuse et vous voyez très bien le symbolisme le sang vital qui amène à la fusion des corps l'érotisme de Jolien est ici joue à plein mais autour d'une guérison autour d'un acte médical donc le docteur de Berne est un sauveur c'est un amant c'est un amoureux qui va devenir véritablement un amant un couple se forme autour d'une fille sauvée c'est une nouvelle jeunesse donc le docteur de Berne anticipe dans la progression des robots macquart sur la figure du docteur Pascal et ce lien entre médecine et amour amour à la fois sensuel et amour de coeur est là aussi tout à fait fondamental comme si le médecin devenait chez Zola le type même de l'amant qui se donne entièrement à l'autre comme si c'était la figure du médecin qui devenait celle de l'amant exemplaire le renouveau par l'amour qui est essentiel chez Zola dans les 19 romans mis à part ici encore qu'il se termine mal puisque la petite fille va mourir mais dans les 19 romans antérieurs au docteur Pascal la plus grande partie des dénouements sont des dénouements catastrophiques parce que dans l'esprit de Zola il faut que chacune des entreprises du second empire que ce soit la bourse que ce soit la mine que ce soit le commerce il faut que ça capote parce que c'est vicié à l'origine c'est le renveu là c'est vicié par le péché originel du coup d'état du 2 décembre 1851 l'exception c'est au bonheur des dames et si le magasin réussit c'est au prix de l'aliénation des femmes qui deviennent hystériques en entrant dans le magasin et qui étant submergées par la profusion des marchandises deviennent littéralement folles vous voyez cette apparence de dénouement positif le bonheur des dames est un magasin qui triomphe ça se paye d'un prix très élevé aux yeux de Zola donc les 19 romans ont des dénouements catastrophiques le plus emblématique c'est le dénouement le premier dénouement que vous avez dans Germinal lorsque Catherine et Lentier font l'amour au fond de la mine et que Catherine meurt c'est à dire qu'au moment où l'union des corps et des cœurs se réalise la menace de mort est présente et le dénouement est nécessairement fatal dans le docteur Pascal roman qui abolit symboliquement les 19 précédents rien de tel donc autre figure postérieure de héros médecin de héros sacerdotal c'est ce que vous avez dans les Thibauts de Roger Martin Ducard je crains qu'on ne lise plus beaucoup les Thibauts aujourd'hui alors que c'est un magnifique ensemble romanesque et donc c'est dans le tome 4 intitulé la consultation que vous avez la figure du docteur Antoine Thibaut qui là encore fonctionne ce qu'on pourrait on pourrait dire qu'il fonctionne sur le modèle zoolien c'est à dire du héros qui se sacrifie personnellement qui sacrifie son temps qui sacrifie son argent qui sacrifie son énergie au bénéfice de ces malades et qui ne peut s'accoutumer devant le spectacle de la souffrance humaine autrement dit celui qui est mu par la compassion le médecin devient un être compassionnel en littérature ce qui est peut-être le degré supplémentaire qui est gravi par la figure du médecin dans le roman et ce type de médecin ce sera celui qui est prêt à tout pour sauver autrement dit à prendre des risques à tenter des interventions qui peuvent paraître folles à utiliser des médicaments encore expérimentaux à tout essayer comme si l'engagement du médecin était tel qu'il en vient à oublier la prudence nécessaire regardez ce qui est ce que je vous ai mis en grand pour sauver la vie d'un malade en danger il était capable de tenter n'importe quelle action téméraire de courir personnellement n'importe quel risque mais ça chopère ainsi à une situation sans issue se sentir à ce point dépourvu de tout moyen d'action donc là c'est un enfant qui est dans un cas désespéré n'avoir qui qu'à regarder venir l'ennemi victorieux cela était au dessus de ses forces et puis dans le cas présent l'interminable débat de ce petit être ces crises inarticulées ébranlées particulièrement les nerfs Antoine était pourtant accoutumé à voir souffrir même les tout petits pourquoi ce soir ne parvenait-il pas à se rendre insensible ce qu'il y a toujours de mystérieux d'inacceptable dans l'agonie d'un autre être humain lui causait en ce moment comme au moins préparé une angoisse insurmontable il se sentit il se sentait pardon atteint jusqu'au tréfonds atteint dans sa confiance en lui dans sa confiance en l'action en la science en la vie ce fut comme une vague qui le submergea un sinistre cortège défila devant lui tous ceux de ces malades qu'il jugeait condamnés rien qu'à compter ceux qu'il avait vus depuis le matin la liste était déjà longue quatre ou cinq malades de l'hôpital Luguel le petit Ernst le bébé aveugle celui-ci et certainement il en oubliait et aucune raison à cette misère universelle non la vie est absurde la vie est mauvaise se dit-il avec rage comme s'il s'adressait à un interlocuteur obstinément optimiste et s'étant été complètement satisfait c'était lui c'était l'Antoine de tous les jours voilà ici le point de différence avec la figure du docteur Pascal jamais le docteur Pascal ne désespère pour lui ce qu'il reste à découvrir n'est pas inaccessible il a une foi totale dans la capacité de la science il a une foi totale dans la médecine ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera demain et si ça ne l'est pas demain ça le sera après-demain ici Antoine a l'impression de toucher à la limite indépassable du coup ce héros médecin devient un héros confronté à quelque chose qui n'est pas encore à la mode en littérature en 1928 c'est-à-dire à l'absurde c'est un héros précamusien c'est un héros d'avant le médecin de la peste et cette absurde auquel est confronté Antoine Thibault devient en quelque sorte l'irrationalité fondamentale de l'existence humaine et comme vous le voyez aucun recours n'est fait à une puissance tutélaire aucun recours n'est fait à une à la religion à un dieu ou quoi que ce soit le médecin devenu incapable de soigner n'est plus confronté qu'à lui-même et qu'à sa propre limite c'est le point ultime de la science de la foi en la science à une science qui perd la foi c'est ce que nous avons ici avec Antoine Thibault et encore une fois j'insiste sur cette rémanence cette permanence que vous avez dans un très grand nombre de textes romanesques du lien entre fonction médicale et fonction religieuse ou entre science et foi tantôt allié tantôt ennemi tantôt s'ignorant alors après le médecin héroïque après le médecin valorisé après le médecin figure sublime évidemment le médecin qui passe de l'autre côté le médecin fou alors des médecins fous il y en a énormément en littérature j'entends il y en a énormément et ça commence au XIXe siècle mais c'est surtout dans la littérature anglo-saxonne il n'y en a pas énormément dans la littérature française mais bon vous avez tous lu j'imagine l'île du docteur Moreau le docteur qui se livre à des expériences sur des animaux en greffant une partie d'un animal sur un autre c'est ce qu'on va faire bientôt avec les chimères avec la loi bioéthique c'est une petite parenthèse vous avez le docteur Frankenstein parce que Frankenstein contrairement à ce que mes étudiants croient c'est pas le nom du monstre c'est le nom du médecin qui l'a créé etc. bon mais dans la littérature française il n'y en a pas énormément alors c'est pour ça que je vous ai mis que trois trois exemples je crois que je vous ai mis trois exemples alors le premier est humoristique c'est le docteur Ox de Jules Verne c'est pas le roman de Jules Verne qu'on lit le plus souvent mais il est vraiment très très bien et donc je lui ai mis un petit résumé on est dans un village imaginaire qui condonne qui condonne un médecin fou qui s'appelle le docteur Ox et il y a un assistant qui est hygiène ox-hygiène propose un éclairage gratuit au gaz oxy-hydrique qu'ils ont mis au point et ce gaz malheureusement rend les gens complètement agressifs et donc l'expérience va donner des résultats extrêmement préoccupants alors j'ai rien mis en gras parce que tout aurait dû être pénalent le temps mais lisez par exemple le paragraphe qui commence par autre phénomène tous ces kikandoniens si sobres jusqu'alors et qui faisaient des crèmes fouetter leur alimentation principale comme étaient de véritables excès de nourriture et de boissons leur régime ordinaire ne suffisait plus chaque estomac se transformait en gouffre et ce gouffre il fallait bien le combler par les moyens les plus énergiques la consommation de la ville fut triplée au lieu de deux repas on en faisait six on signala de nombreuses indigestions le conseiller Niclos ne pouvait plus assouvir sa faim le bourgmès ventricasse ne pouvait combler sa soif et il ne sortait plus d'une sorte de demi-ébriété rageuse enfin les symptômes les plus alarmants se manifestaient et se multiplièrent de jour en jour on rencontra des gens ivres et parmi ces gens ivres souvent des notables donc ce village bouleversé par la science devient évidemment le modèle comique des effets néfastes d'une science incontrôlée appliquée par un médecin qui a voulu faire le bien en proposant un éclairage gratuit plus inquiétant c'est le petit roman d'Octave Mirbeau les 21 jours d'un neurastétique et donc le narrateur le narrateur se retrouve dans dans un asile d'aliénés où il rencontre un de ses son ami le docteur Triceps alors lequel va se révéler extrêmement inquiétant c'est à dire qu'il sera extrêmement difficile de le distinguer de ses patients et il annonce à son ami qu'il vient de terminer un petit travail sur les dilettantes de la chirurgie évidemment un chirurgien dilettante ne peut que nous faire nous interroger et donc que sont les chirurgiens dilettantes au de la page 7 les types qui découpent les vieilles femmes en morceaux ça n'est plus des assassins c'est des dilettantes de la chirurgie au lieu de leur donner du couperet sur la nuque on leur flamme des douches du service de Déblair c'est que Déblair était l'exécuteur des hautes oeuvres à la fin du 19e siècle du service de Déblair ils ont passé dans le mien c'est comme ça tordant tordant mais moi ça m'est égal j'ai fait un mémoire très documenté sur les dilettantes de la chirurgie j'ai même ça c'est rigolo j'ai même trouvé la circonvolution cérébrale correspondant à cette manie alors tu comprends alors moi je vais présenter ce mémoire à l'académie de médecine de Paris et bien il faut que tu intrigues pour en obtenir un prix un prix épatant et les pâmes académiques je compte sur toi puis le narrateur va faire une promenade dans la ville d'Aliénée en compagnie du docteur Trisex et vous avez une description des fous qui est tout à fait réjouissante sur laquelle je passe et à la fin il me dit je sens de très bon diable un peu toqué n'aie pas peur je réponds mais ils n'ont pas l'air plus fous que les autres sous-entendu ils n'ont pas l'air plus fous que toi je me faisais d'eux une autre idée je trouve que ça ressemble à la chambre des députés avec plus de pittoresques mais évidemment le docteur fou le plus connu de notre littérature c'est le docteur Knoc alors le docteur Knoc sous les dehors d'une pièce comique et d'une satire particulièrement féroce est également une pièce qui pose le problème du pouvoir médical comme vous le savez le docteur Knoc va littéralement prendre le pouvoir dans la petite ville où il a succédé au docteur au docteur j'oublie son nom Parpalet je crois un docteur Parpalet et il va instaurer un régime de médecine obligatoire en raison d'un axiome qui est le sien un bien portant est un malade qui s'ignore donc tout le monde est malade simplement il faut le dire il faut le prouver il faut convaincre les bien portants qu'ils sont malades donc quel est le meilleur moyen de leur faire comprendre qu'ils sont malades c'est de les rendre malades et vous vous souvenez sans doute de Jouvet dans l'adaptation cinématographique expliquant au personnage qui est joué par Yves Degnaud si je me souviens bien qui se plaint de petites troupes gastriques ça vous chatouille ou ça vous gratouille ça me chatouillerait bien un peu peut-être que ça me gratouille aussi et donc que dit le Knoc on va commencer par un régime vous allez rentrer chez vous vous allez prendre deux biscottes dans un bol de bouillon vous mettre au lit vous répéterez ce régime pendant plusieurs jours et si vous vous sentez un peu affaibli nous passerons à des mesures plus sérieuses donc évidemment que se passe-t-il le malheureux va être expédié à l'hôpital tenu par le docteur Knoc donc on voit très très bien sous les dehors de la satire quel est le fonctionnement ici mis en cause par Jules Romain c'est à dire la persuasion par un discours médical semblant présenter toutes les garanties de la science incontestable et le docteur Knoc donc explique dans la pièce à son prédécesseur qui vit voter plus ou moins et qui vient s'étonner des recettes que fait le docteur Knoc et du nombre de malades dans l'hôpital donc il lui explique sa méthode et ça c'est un texte absolument magnifique il y a donc la description du paysage de la ville aujourd'hui je vous le donne tout imprégné de médecine animé et parcouru par le feu souterrain de notre art la première fois que je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée je n'étais pas trop fier je sentais que ma présence ne pesait pas lourd ce vaste territoire se passait insolemment de moi et de mes pareilles mais maintenant j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues dans 250 de ces maisons il s'en faut que nous les voyons toutes à cause de l'éloignement et les feuillages il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens et grâce à moi un sens médical la nuit c'est encore plus beau car il y a les lumières et presque toutes les lumières sont à moi les non-malades dorment dans les ténèbres ils sont supprimés mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe tout ce qui reste en marge de la médecine la nuit m'en débarrasse m'en dérobe l'agacement et le défi le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel vous voyez la reprise du thème du héros divin du médecin comme héros divin et que je ne vous parle pas des cloches songez que dans quelques instants il va sonner 10 heures c'est la deuxième prise de température rectale et que dans quelques instants 250 thermomètres vont pénétrer à la fois point de suspension comment est-ce que les malades se font posséder si j'ose dire donc vous voyez le texte de Jules Romain est tout à fait remarquable parce que par le comique il met véritablement en cause ce que Michel Foucault appellera un peu plus tard le biopouvoir il met véritablement en cause là une médecine devenue folle de sa de sa propre puissance et de son propre savoir et qui veut réjanter la société c'est à dire que c'est ici la version sinistre du docteur Pascal où le médecin contribue largement à réjanter la société républicaine où le médecin est à mettre en rapport avec le pouvoir politique baignant dans le même idéal et bien ici le médecin se substitue à tout le reste et devient le seul pouvoir la seule figure tutélaire de cette petite ville et donc aujourd'hui le canton demain qui sait et nous sommes véritablement au moment entre les deux guerres où la critique de la médecine et de la figure du médecin va s'intensifier mais cela a été précédé cela a été précédé par déjà par par Léon Daudet avec les morticoles j'avance un petit peu dans les pages je reviendrai en arrière c'est à la page 12 alors Léon Daudet c'est le fils d'Alphonse et Léon Daudet a été un des principaux responsables politiques de l'action française donc il était un des principaux rédacteurs il a écrit un très grand nombre de textes et en particulier un texte tout à fait sanglant contre le 19ème siècle en général et le romantisme en particulier qui s'intitule le stupide 19ème siècle qui est vraiment à lire pour voir quel est l'argumentaire qui a été l'argumentaire de l'action française contre le romantisme mais ici c'est le romancier médecin parce que Léon Daudet était médecin et donc il écrit dans les morticoles une satire virulente de la médecine et qui que l'on peut voir en pendant du docteur Knock simplement à la ville imaginaire du docteur Knock vous avez ici en répondant une île l'île des morticoles et il est clair que Léon Daudet avait lu l'île du docteur Moro comme vous savez très souvent dans les romans d'anticipation dans les romans d'horreur etc vous êtes très souvent dans un milieu insulaire évidemment avec si j'ose dire le confinement des personnages et donc le héros arrive sur cette île où il va trouver une société despotique entièrement dominée par la médecine dévolue à celle-ci et où la progression sociale se fait par lèchement de pieds et les médecins sont la véritable oligarchie de la société de la société insulaire et ils exploitent tout le monde au gré de leur fantaisie qu'elle soit de diagnostic ou de thérapeutique et le tout aboutissant dans ce qui est le terminus des habitants qui est la maison du suicide qui est gérée comme une maison d'hôtes et donc un des chefs de cette oligarchie médicale s'appelle le docteur Sabade et donc c'est lui qui guide le héros et voilà je vous ai mis en gras tout le passage qui concerne l'exploitation l'exploitation financière des balades il me désignait les villes d'eau qui défilaient sous nos regards là on exploite les malades de la façon la plus indigne les hôteliers et les médecins s'entendent pour prolonger leur séjour leur ballonner le ventre d'eau tiède ou gazeuse quand le hasard ou la nature les préserve d'une aggravation leur bourreau triomphe hein que vous disait signez moi ce papier les journaux de Cloacol la bonne la fidèle la vénale presse annoncent que grâce aux eaux de ce qui le nom de la localité sulfato sulfuro potasso magnésio casif monocodique monsieur un tel affligé d'une oesophago laryngogastro entérite rebelle se porte aujourd'hui comme un docteur ces médecins d'eau ajouté Savane sont encore plus bêtes cruelles lamentables que tout le reste ils n'ont pas l'ombre de confiance leur préoccupation unique est l'argent et cette habitude est tellement ancrée chez eux que lorsqu'ils parlent à leurs victimes ils ne quittent pas des jeux ses poches donc des yeux pardon pas des yeux ce roman des morticoles est une sorte de systématisation et de satire intégrale faisant suite à un roman de Maupassant que je ne vous ai pas mis en extrait je vous recommande la lecture qui s'appelle Mont-Auriole qui se situe dans une station dans une ville d'eau et où justement tous les abus des médecins des villes d'eau qui font durer le plaisir en quelque sorte pour faire durer le séjour et pour augmenter les revenus étaient déjà dénoncés par Maupassant donc cette critique là n'est pas nouvelle Mont-Auriole est un des six romans qu'a écrit Maupassant c'est pas le plus connu mais il est tout à fait tout à fait intéressant donc vous voyez que cette critique du pouvoir médical est antérieure à l'entre-deux-guerres mais c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres qu'elle va prendre sa dimension la plus je dirais la plus virulente je ne vais pas revenir sur Alphonse Daudet et la doulou la doulou c'est la douleur en provençal roman de 1930 qui est plus une description absolument terrifiante d'un d'un hôpital qu'un texte qui porte sur la médecine en tant que tel mais je voulais citer parce qu'il est peu connu et qu'il c'est pas c'est pas le texte d'Alphonse Daudet qu'on cite le plus alors il l'a écrit à partir d'une expérience personnelle parce que Alphonse Daudet a été victime de la syphilis comme tant d'autres écrivains et donc il a été soigné en hôpital et la douleur donc il souffrait de douleurs terribles dans la phase terminale et c'est pas de ça qu'il est mort véritablement enfin disons ça a beaucoup aidé quand même et donc il a il a transposé en roman son expérience personnelle de l'hôpital donc en guise d'internet je voulais évoquer les figures de médecins dans la recherche du temps perdu alors pourquoi bien parce qu'il y en a plusieurs bien sûr mais aussi parce que comme vous le savez le narrateur est malade dès le début nous savons que c'est un petit garçon fragile qu'il faut envoyer prendre l'air à Combré d'abord et puis ensuite sur la côte normande et tout le tout le parcours du narrateur est finalement régi par sa faiblesse physique et par son asthme c'est ce qui sert parfois à dire que le narrateur est dans cette prout pour beaucoup de points communs puisque le prout était asthmatique mais en réalité la maladie est centrale dans la recherche du temps perdu puisqu'elle définit non pas simplement le héros narrateur mais le rapport qu'il va avoir avec les autres personnages et l'attention toute particulière qu'il va porter à toutes les affections tant physique que morale ou mentale la recherche du temps perdu est en grande partie liée à non pas un regard médical mais à une sorte de mise en scène de la maladie chronique qui est celle du narrateur et donc bien entendu à la fois tant pour lui que pour d'autres personnages toute une série de médecins va défiler dans les différents volumes de la recherche du temps perdu et chacune de ces figures va être vraiment originale et va représenter ce qu'on pourrait appeler des exemples d'une typologie générale du médecin alors le premier que je vous cite c'est le docteur Cotard alors le docteur Cotard lui il adore soigner en faisant des calembours atrocement mauvais donc il n'est pas l'habitude de répéter deux fois mes ordonnances de déboire une plume donc là il est en train de soigner le narrateur et surtout plus tard quand nous aurons jugulé les crises et la grippnie je veux bien que vous preniez quelques potages puis des purées mais toujours olé olé ça vous plaira puisque l'Espagne est à la mode olé olé ses élèves connaissaient bien ce calembours qu'il faisait à l'hôpital chaque fois qu'il mettait un cardiaque ou un hépatique au régime lacté mais ce docteur Cotard sous cet aspect un peu comique enfin pitoyablement comique est un très bon docteur parce que il va arriver à soulager le narrateur de son asthme il va réussir à décongestionner ses bronches et lui rendre comme libérateur le souffle le sommeil les formes et nous comprime que cet imbécile était un grand clinicien donc voilà le premier type si vous voulez l'individu qui parvient des côtés semble être un crétin parfait mais qui comme on dit dans sa partie est un maître comme s'il n'y avait pas de rapport entre la maîtrise de la science médicale et l'individu tout entier deuxième type le docteur Dieu la foi évidemment le nom du docteur de Dieu la foi est on ne peut plus explicite lui c'est la grande figure tutélaire c'est le docteur qui dans la recherche du temps perdu vient très souvent constater l'agonie et la mort du patient mais il le fait avec la plus grande dignité donc il est révéré par tout le monde c'est le médecin qui vient donner le diagnostic final il a un modèle ceux d'entre vous qui se souviennent bien de Madame Bovary se souviennent du médecin que l'on convoque à la fin lorsque Emma Bovary s'est empoisonnée et qui vient et qui dit il n'y a plus rien à faire et c'est celui qui vient dire le mot de la fin et bien le docteur Dieu la foi chez Proust est un clin d'oeil à ce médecin de Madame Bovary vous savez que Proust est un grand admirateur de Flaubert on ne se trompera pas donc beaucoup en disant qu'il a injecté une figure flaubertienne dans la recherche du temps perdu donc vous voyez la phrase essentielle c'est ce que vous avez à partir de la quatrième ligne de l'extrait le docteur Dieu la foi a pu en effet être un grand médecin un professeur merveilleux à ses rôles divers où il est que c'est là il enjoignait un autre dans lequel il fut pendant 40 ans sans rival un rôle aussi original que le résonneur le scaramouche ou le père noble et qui était de venir constater l'agonie ou la mort en quelque sorte il est le doigt de Dieu posé sur le malade il devient symboliquement celui qui décide de la vie et de la mort voilà pourquoi il s'appelle Dieu la foi dans la recherche du temps perdu il ne soigne jamais il vient à la dernière heure le docteur percepied il n'est pas podologue mais alors lui est un c'est le le bourru bienfaisant comme on dit il savait faire rire aux larmes le curé et tout le monde en disant d'un ton rude et bien il paraît qu'elle fait de la musique avec son amie mademoiselle de Vinteuil ça a l'air de vous étonner moi je ne sais pas vous savez que mademoiselle de Vinteuil a des amours safiques avec une de ses amies qui m'a encore dit ça hier après tout elle a bien droit d'aimer la musique cette fille moi je ne suis pas pour contrarier les vocations artistiques des enfants évidemment tout le monde sait de quoi il retourne donc c'est le docteur un peu amuseur qui aime bien plaisanter qui détend l'atmosphère dont les qualités professionnelles ne sont pas véritablement mentionnées dans la recherche étant perdue mais qui vaut comme médecin plaisant l'homme de bonne compagnie celui qu'on inviterait volontiers pour des repas un petit peu olé olé pour reprendre l'expression de tout à l'heure et enfin le docteur Duboul Duboulbon alors lui c'est le médecin lettré admirateur de l'écrivain référence du début de la comédie de la comédie de la roche en étant perdu qui est Bergotte c'est lui vous savez qui meurt après être allé une dernière fois voir le tableau de Vermeer la vue de Delft et donc dans la roche en étant perdu aux yeux du narrateur quand on est un admirateur de Bergotte on est forcément quelqu'un d'exceptionnel et donc il est valorisé moins comme médecin que comme celui qui a un goût littéraire particulièrement raffiné petite parenthèse jusqu'à une date relativement récente comme vous savez un nombre tout à fait remarquable de médecins ont été également des grands connaisseurs de littérature à tel point que plusieurs d'entre eux ont écrit des études tout à fait remarquables sur tel ou tel écrivain je n'en citerai qu'un le docteur Mondor l'hôpital Mondor à Paris a été baptisé en l'honneur de ce grand médecin qui était de ce grand thérapeute et clinicien qui était Henri Mondor qui était un spécialiste de Mallarmé et qui a écrit une étude prodigieuse sur Stéphane Mallarmé vous en avez comme ça toute une toute une kyrielle de ces médecins lettrés alors ça c'est un peu perdu aujourd'hui donc voilà vous voyez cette petite galerie de médecins de la recherche étant perdue vous voyez qu'elle vaut moins comme analyse de ce qu'est le rôle du médecin d'un point de vue je dirais supérieur mais qu'elle est une analyse de la position sociale des médecins dans le personnel romanesque de la recherche du temps perdu et qui sont très très bien typés ce ne sont jamais des figures de premier plan le docteur Cotard c'est sans doute celui qui est le plus souvent cité parce qu'il fait partie de la coterie de madame Verdurin bien alors passons maintenant à une autre forme de satire subtile qui est celle écrite par Georges Duhamel dans la chronique des Pasquiers là encore c'est une saga romanesque qu'on ne lit plus beaucoup il y a comme ça beaucoup de grandes sagas romanesques en particulier de l'entre-deux-guerres bon les hommes de bonne volonté de Jules Romain ça fait quand même 27 volumes c'est un peu un peu long mais il y en a de remarquables parce qu'il a écrit notamment sur la première guerre mondiale c'est excellent et la chronique des Pasquiers n'est plus tellement lue preuve quand même que ça a été lu jusqu'aux années je dirais les années 1960 c'est que ça avait été édité si je me souviens bien par le livre de poche et que maintenant si on le cherche on ne trouve plus que le livre de poche ne réédite plus toute une série de titres qui ne sont plus vendeurs donc c'est très recherché par exemple sur internet et parfois quand c'est l'édition originale ça coûte très cher parce que ces volumes sont devenus très difficilement accessibles fin de la parenthèse quoi qu'il en soit donc vous verrez le résumé des Pasquiers qui a été rédigé par Guillemet je ne vais pas le relire mais il y a il y a une figure une figure tout à fait intéressante qui est celle du docteur Renner c'est le paragraphe que j'ai cité à la page 11 M. Renner n'a pas le culte de l'intelligence il a le culte de son intelligence il est parfaitement sûr que lui seul est intelligent et que les autres hommes sont plus ou moins doués pour la stupidité ce dédain il ne le réserve pas aux vulgaires il l'étend libéralement aux esprits réputés pour leur mérite pour leurs travaux pour leur ingéniosité M. Renner méprise indistinctement tous les autres savants et ne laisse jamais perdre une occasion de manifester son mépris je n'ai pas encore des hommes une expérience approfondie mais il me semble que méconnaître à ce point l'intelligence chez les autres c'est péché contre l'esprit donc voilà une pointe particulièrement acérée contre ce type de médecins imbus d'eux-mêmes de leur savoir et méprisant superbement le monde entier autre exemple corps et âme qu'on ne lit plus beaucoup de Maxence von der Merch dans lequel vous avez le personnage du médecin Géraudin Géraudin qui devient un grand patron de médecine et qui est aidé par un nommé Saint-Nikoff petit médecin est-il dit pas même agrégé mais extraordinairement audacieux et clairvoyant et qui avait pressenti les voies où allait s'engager la médecine moderne et donc il va en particulier mettre en utiliser les rayons X et donc ce médecin d'avant-garde ce médecin de l'avenir ne recule absolument devant rien mais qui va se trouver lui-même malade et qui va être soigné par son maître le docteur Géraudin et ici vous allez avoir une sorte si vous voulez de s'attire du maître qui est inférieur à son élève et qui va se mettre en devoir de soigner son élève lequel bien entendu va en mourir c'est ce que vous avez dans le dernier paragraphe Saint-Nikoff plusieurs fois confia sa propre carcasse aux mains de son ami il se brûlait travaillait trop s'amusait sans modération c'est sur Saint-Nikoff d'abord que Géraudin pratiqua pour la première fois en France l'ablation des hémorroïdes et les hémorroïdes de Saint-Nikoff devaient reproduirement célèbres Géraudin successivement supprima à son ami la vésicule biliaire puis l'estomac puis un tronçon de l'intestin et Saint-Nikoff mourut dans la clinique de son ami deux jours après une greffe osseuse sur la colonne vertébrale qu'il avait exigée et qui en soi avait bien réussi donc là c'est une reprise de la fameuse formule le malade est mort bien portant et guéri donc voilà quelques exemples de satyres de médecins qui constituent un véritable éventail mais bien entendu le satiriste le plus extraordinaire le plus dévastateur celui après qui d'une certaine façon la médecine ne se relève pas c'est Céline dans le voyage au bout de la nuit dans le voyage au bout de la nuit Céline a détruit le roman de guerre il est impossible d'écrire sur la guerre comme avant Céline il détruit à peu près tout dans une sorte de nihilisme superbe des vertigineux et par conséquent il est bien normal que celui qui est lui-même médecin de profession en arrive à détruire la médecine à détruire symboliquement 100 ans alors il va la détruire de plusieurs façons j'en ai privilégié deux d'un côté le portrait absolument terrifiant d'un médecin et ensuite la propre pratique du héros partamu qui comme vous le savez exerce en banlieue à Clichy enfin c'est l'équivalent de Clichy la ville est imaginaire vous savez que pardon Céline a été médecin dans un dans un dispensaire à Clichy donc ce sont les deux textes que j'ai choisi le premier médecin absolument sidérant que nous avons c'est le le docteur le docteur des tombes lequel est Bestombe qui est le médecin chef de l'hôpital militaire où se trouve le héros après avoir été blessé au début du roman et donc ce médecin militaire lui a foi dans la la thérapeutique par l'électricité et donc il imagine comme le dit le texte un appareillage très compliqué d'engins électriques étincelants dont nous subissions les décharges périodiques donc il entend soigner par l'électricité mais il entend soigner aussi par l'exaltation du patriotisme et donc il exige des des pauvres soldats blessés dont il a la charge qu'il manifeste de la manière la plus ostensible la plus déclamatoire leur envie de retourner au front le plus vite possible et donc d'être guéri le plus vite possible et donc il y a il y a un des patients l'ami de Bardamu qui s'appelle Branle d'Or excusez-moi c'est le terme c'est le nom du héros qui lui a parfaitement compris comment fonctionnait le professeur Bestand et qui veut s'attirer les bonnes graphes du personnel traitant et donc alors entre deux étouffements s'il y avait un médecin ou une infirmière a passé par là victoire victoire nous aurons la victoire criait Brandor ou le murmurer du bout de la totalité de ses poumons selon le cas ainsi rendu conforme à l'ardente littérature agressive par un effet d'opportune mise en scène il jouissait de la plus haute cote morale il le possédait le truc lui comme le théâtre était partout il fallait jouer et il avait bien raison mais le narrateur va avoir des conversations avec le professeur Bestand qui va lui expliquer sa thérapeutique à la fois physique et morale et qui s'extasie sur le fait que la guerre permet des avancées fulgurantes à la science médicale c'est pour ça que j'ai donné comme titre à cet extrait vive la guerre c'est véritablement l'opinion de Bestand et et donc pour lui il s'agit de pouvoir susciter faire naître chez ces patients une euphorie qui aidera beaucoup à les rétablir mais qui les rendra d'autant plus performants comme soldats qui retourneront sur le front ils seront des soldats d'autant plus héroïques grâce à cette euphorie et donc pour pour le Bestand il faut donc se référer à des travaux d'un médecin psychiatre notre grand Dupré sut établir à propos du même symptôme sa nomenclature désormais célèbre où cette crise identique figure sur le titre de crise du rassemblement des souvenirs crise qui doit selon le même auteur préciser de peu lorsque la cure est bien conduite la débâcle massive des idéations anxieuses et la libération définitive du champ de la conscience phénomène second en somme dans le vaut du rétablissement psychique Dupré donne d'autre part dans sa terminologie si imagée dont il avait l'apanage le nom de diarrhée cogitive de libération à cette crise qui s'accompagne c'est le sujet d'une sensation d'euphorie très active d'une reprise très marquée de l'activité de relation reprise entre autres très notable du sommeil qu'on voit se prolonger soudain pendant des journées entières enfin autre stade suractivité très marquée des fonctions génitales à tel point qu'il n'est pas rare d'observer chez les mêmes malades auparamment frigides de véritables fragales érotiques nous cette formule le malade n'entre pas dans la guérison il s'y rue tel est le terme magnifiquement descriptif n'est-ce pas de ces triomphes récupératifs par lequel un autre de nos grands psychiatres français du siècle dernier Philibert Margeton tout ça est totalement imaginaire caractériser la reprise véritablement triomphale de toutes les activités normales chez un sujet convalescent de la maladie de la peur donc voilà comment on va soigner les soldats de la peur de retourner au front sachez que j'y défends cette thèse qu'avant la guerre l'homme restait pour le psychiatre un inconnu clos et les ressources de son esprit une énigme mais Bardamu évidemment voulant nous aussi rentrer dans les bonnes grâces de Beston c'est bien aussi mon très modestal du maître la guerre voyez-vous Bardamu par les moyens incomparables qu'elle nous donne pour éprouver les systèmes nerveux agit à la manière d'un formidable révélateur de l'esprit humain nous en avons pour des siècles à nous pencher méditatif sur ces révélations pathologiques récentes des siècles d'études passionnées avouons-le franchement nous ne faisions que soupçonner jusqu'ici les richesses émotives et spirituelles de l'homme mais à présent grâce à la guerre c'est fait nous pénétrons par suite d'une effraction douloureuse certes mais pour la science décisive et profidentielle dans leur intimité chez le sujet d'élite qu'elle peut être je vous le demande Bardamu la plus haute entité connue qui puisse exciter son altruisme et l'obliger à se manifester incontestablement cet altruisme le patriotisme maître ah voyez-vous je ne vous le fais pas dire vous me comprenez tout à fait bien Bardamu le patriotisme et son corollaire la gloire tout simplement sa preuve c'est vrai ah nos petits soldats remarquez-le et dès les premières épreuves du feu ont su se libérer spontanément de tous les sophismes et concètes à Clessoire et particulièrement des sophismes de la conservation ils sont allés d'instinct et d'emblée se fondent avec notre véritable raison d'être notre patrie pour accéder à cette vérité non seulement l'intelligence est superflu Bardamu mais elle gêne une vérité du coeur la patrie comme toutes les vérités essentielles le peuple ne s'y trompe pas là précisément où le mauvais s'avance égare cela est beau maître trop beau c'est de l'antique voilà le professeur bestombe dans le voyage au bout de la nuit voilà pourquoi vous avez c'est quand même un personnage terrifiant mais quand vous lisez un certain nombre de textes médicaux qui ont été publiés pendant la première guerre mondiale et après celle-ci là c'est poussé à la limite mais vous trouvez un certain nombre de choses de ce type alors parenthèse c'est tout à fait vrai que la première guerre mondiale par l'urgence a fait avancer la chirurgie la reconstitution faciale incontestablement mais il y a aussi les médecins qui ont pensé que la guerre avait permis justement d'explorer de manière plus profonde et plus intime l'esprit humain on peut pas dire que ça avait beaucoup marché sur les pauvres soldats victimes de ce que les anglais appellent le choc au but mais quand vous voyez les images qui ont été tournées dans les hôpitaux où ces malheureux ne cessent de trembler ne peuvent plus marcher etc et qui sont absolument aguerrissables je pense pas que l'électricité parce qu'on a tout tenté sur eux y compris l'électricité justement je pense pas que ça ait plus de dégrancher bien donc voilà pour là si j'ose dire la démolition numéro 1 démolition numéro 2 sur laquelle on va terminer c'est celle de la consultation faite par le médecin Bardamu chez les époux en rouille alors le vieux monsieur en rouille il est tout simplement en train d'agoniser il pourrait presque dire il est en train de crever et il est en train d'étouffer et la seule chose que Bardamu peut faire c'est de constater qu'il ne peut plus rien c'est d'ailleurs très souvent le cas Bardamu lorsqu'il vient soigner quelqu'un alors c'est un peu comme Dieu la foi il vient constater qu'il n'y a rien à faire simplement ça se passe à un niveau je dirais de stature complètement différent non pas parce que Bardamu est un mauvais médecin mais parce que on l'appelle toujours trop tard parce que il faut payer le médecin alors on retarde on retarde on retarde et parce que les maladies dont il est obligé de constater la progression terrible sont des maladies absolument inguérissables le plus souvent dues à la misère d'ailleurs et donc ce que peut faire Bardamu c'est de dire je suis impuissant puisque de toute façon la maladie ne peut que suivre son cours et aboutir à son terme inéluctable ce qui se traduit dans le texte par quand la nature se met à s'en foutre on dirait qu'il n'y a plus de limite et la la future veuve en rouille a une obsession c'est enlever le râtelier de son mari en disant que c'est ce râtelier qui l'étouffe d'où discussion avec Bardamu voilà pourquoi j'ai dit que j'ai titré cet extrait la consultation s'ordide tout tourne autour du râtelier et donc elle veut que ce soit lui qui lui enlève ah non ça serait bien de votre part page 16 qu'elle insiste de moi ça lui ferait quelque chose que je sache je m'étonne pourquoi il y a 30 ans qu'il en porte un et jamais il m'en a parlé on peut peut-être le lui laisser alors que je propose puisqu'il a l'habitude de respirer avec oh non non je me le reprocherai qu'elle m'a répondu avec comme une certaine émotion dans la voix je retourne en douce alors dans la chambre il m'entend revenir près de lui de Marie ça lui fait plaisir que je revienne entre les suffocations il me parlait encore et essayait même d'être un peu aimable avec moi il me demandait de mes nouvelles si j'avais trouvé d'autres clientèles oui oui que je répondais à toutes ces questions ça aurait été bien trop long et trop compliqué pour lui expliquer les détails c'était pas le moment dissimulé par le bâton de la porte sa femme me faisait des signes pour que je lui redemande encore d'enlever son râtelier alors je m'approchais de son oreille au mari et je lui conseillais à voix basse de l'enlever gaffe je l'ai jeté au cabinet qu'il a fait alors avec des yeux plus effrayés encore une coquetterie en somme et il râle un bon coup après ça on est artiste avec ce qu'on trouve lui c'était à propos de son râtelier qui s'était donné du mal esthétique pendant toute sa vie le moment des confessions j'aurais voulu qu'il en profite pour donner son avis sur ce qui était arrivé à propos de sa mère mais il ne pouvait plus rappel de l'intrigue les époux en rouille pour tout simplement pousser la vieille dans l'escalier pour s'en débarrasser je lui essuyais la bouche et je redescendis sa femme dans le couloir en bas n'était pas contente du tout elle a presque engueulé à cause du râtelier comme si c'était ma faute en or qu'il était docteur je le sais je sais combien il a payé on en fait plus des comme ça toute une histoire je viens remonter essayant encore que je lui propose tellement j'étais gêné mais alors seulement avec elle cette fois là il ne reconnaissait presque plus le mari un petit peu seulement il râlait moins fort quand on était près de lui comme s'il avait voulu entendre tout ce qu'on disait ensemble sa femme et moi je ne suis pas venu à l'enterrement il n'y a pas eu d'autopsie comme vous avez redouté un peu ça s'est passé en douce mais n'empêche qu'on s'était fâchés pour de bon tous les deux avec la veuve en rouille à propos du râtelier voilà le docteur Bardamu la fin du médecin héros fin radicale irrémédiable qui vient annuler symboliquement toute cette théorie de médecin héros de héros du sacerdoge du dégouement du sacrifice vous voyez comment le voyage au bout de la nuit est véritablement un roman de la liquidation et donc on liquide le médecin car le médecin est tout simplement pour Céline c'est un homme comme un autre confronté à toutes les misères du monde la seule différence entre lui et les autres c'est que lui il passe sa vie à voir ce qu'il y a de plus sordide de plus sale de plus horrible et qu'il est le témoin d'une humanité malade malade physiquement malade moralement malade mentalement et sur cette maladie universelle on ne peut rien il n'y a pas de remède il n'y a qu'à attendre la fin de la nuit je vous remercie bien j'avais peur d'avoir perdu l'habitude mais enfin ça revient alors y a-t-il on a quelques minutes pour des questions si vous voulez bien oui non je ne vous ai pas trop démoralisé avec Mardamu et le ratelier c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de Céline je sens comme une sorte de chape de plomb qui tombe sur les auditeurs je crois qu'il faut dire que vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps bah oui c'est ça mais de ce passage là je ne vous avais pas encore parlé je ne vous avais pas fait le coup du ratelier non quelque chose que j'ai en revanche délibérément écarté pour deux raisons la première vraiment ça nous faisait déborder de trop dans le 20ème siècle mais la raison profonde est la suivante j'ai écarté ce qu'on appelle la littérature médicale alors entendez par là les romans qui sont écrits par des médecins exemple le docteur Soubiran le docteur Soubiran il a produit un grand nombre de romans etc les hommes en blanc évidemment qui sont à la fois des transcriptions de leurs propres expériences professionnelles et une sorte de de mise en fiction de ce qu'est l'univers de la médecine l'univers de l'hôpital maintenant nous n'avons plus beaucoup de romans médicaux ça a été remplacé par les séries télévisées il y a énormément de séries médicales mais la la mère pas la mère de toutes les batailles la mère de toutes les grandes séries médicales ça a été une urgence cette remarquable série américaine en anglais c'est IA Emergency Room nous on a transcrit en urgence et qu'est-ce que c'est que la série médicale c'est la réitération épisode après épisode de deux choses les relations entre les médecins rivalité jalousie complicité naturellement relations amoureuses etc donc là on est dans la série sentimentale si j'ose dire et la multiplication réitération de cas médicaux qui sont tous les plus époustouflants les uns que les autres et le génie des médecins la science médicale qui va arriver à soigner qui va confronter à un cas absolument improbable va réussir à faire le bon diagnostic et trouver le bon traitement alors naturellement pour que ce soit crédible il faut que ça rate de temps à autre pour qu'on puisse voir la douleur du médecin confronté à ses propres échecs et là vous avez énormément de variantes comme on a eu beaucoup de variantes du roman médical mais le roman médical je ne le considère pas si vous voulez comme un roman de vraie création par les voies de l'imaginaire romanesque je le vois plus comme une transposition romanesque de ce qu'est la réalité médicale plus ou moins enjolivée plus ou moins édulcorée peu importe mais la variété est très très grande comme l'est la variété des séries par exemple si on compare Urgence avec Doctor House on est bien dans des types de personnages complètement j'adore j'adorerais Doctor House absolument remarquable à la fois hilarant et absolument absolument terrifiant dans certaines côtés et là on a toujours la profusion je crois que il y en a au moins deux ou trois en cours en ce moment puisque évidemment après le modèle américain et bien toutes les télévisions ont voulu avoir leur série médicale il y a des séries britanniques des séries français alors la seule différence tient non pas aux différences de comment dire de fonctionnement hospitalier l'hôpital anglais ne fonctionne pas comme le français ne fonctionne pas comme l'américain mais ça c'est presque anecdotique la différence c'est les différences culturelles c'est à dire quel peut être le rapport des patients des individus en général à la médecine et à la figure du médecin c'est là dessus que ça va jouer mais le principe narratif de ces séries est à peu près toujours le même comme c'est à peu près toujours le même dans les romans médicaux et voilà pourquoi je les ai écartés parce que ce serait un autre sujet et que je trouve moins intéressant que les séries médicales mais je ne peux pas faire beaucoup de projections on passerait beaucoup trop de temps à analyser un épisode ça serait intéressant remarquer d'autres questions oui vous avez parlé des médecins fous oui mais il y a aussi des gars qui sont les fous qui prennent la place des médecins ah oui il y a ça aussi il y a une histoire de peau tout à fait tout à fait mais Edgar Allan Poe il a il aura l'occasion d'en parler un petit peu quand je ferai le fantastique je ne vais pas je ne vais pas parler beaucoup de peau parce que je me concentre sur la littérature française mais Edgar Poe est un des grands inventeurs à la fois du fantastique et de l'anticipation et il vient chronologiquement après le maître de tous les romantiques en matière de fantastique qui est Hoffman c'est la traduction des contes d'Hoffman qui va véritablement lancer la mode du fantastique en littérature dans l'espace dans l'espace français mais oui dans Edgar Poe il y a des choses comme ça non mais il y a tellement d'exemples parler de la figure du médecin ou de la peinture de la médecine dans la littérature c'est un travail qui est infini et donc passionnant d'autres questions ? alors je vous donne rendez-vous à Saint-Marcel au 26 septembre sur le fantastique je vous remercie merci Merci.